Ça fait quand même des années que j'ai à potager, je mange mes propres légumes, je fais mes confitures depuis 20 ans et je fais des excellentes confitures, vraiment excellent. Cette fois-ci c'est chez Marca qu'on s'en va pour voir comment il vit son confinement et ce qu'il occupe. Salut Marca ! Bonjour ! Alors je vois derrière toi la carte du monde, joli décor, c'est quoi ? C'est pour voyager sans quitter ton bureau, ton studio, ton atelier, je sais pas comment tu appelles ça ? Je suis dans mon bureau, mais tu sais un bureau c'est bordélique, alors j'ai retrouvé une vieille carte et j'ai mis ça pour ne pas me montrer ce qui était trop bordélique. Alors on sait que chez les Van Lacken, puisque c'est ton nom de famille, tout se fait en famille justement, avec le fils, la fille, la femme, enfin voilà vous êtes une espèce de tribu d'artistes multiformat, pendant cette période là vous faites quoi ? Vous faites des trucs en famille aussi ou bien chacun est un peu de son côté ? Non, chacun de son côté, confinement oblige, donc on ne se voit pas, moi je vois simplement ma femme. D'accord, c'est déjà bien aussi en même temps. C'est déjà pas mal hein ? Ouais c'est déjà pas mal. Mais vous faites quand même des... Non, les enfants n'ont plus l'âge de voir leurs parents tous les jours, donc c'est très très bien aussi qu'ils soient chacun de leur côté. Ouais. Alors toi tu viens de sortir un nouveau morceau et même il y a un nouvel album qui... Mais quoi, tu as dit qu'ils sortiraient quand tout le monde pourra sortir, donc tu le retardes un petit peu c'est ça ? Je n'ai pas dit ça, je ne l'ai pas formulé comme ça, je l'ai dit qu'ils sortiraient quand tout ira mieux. Ah, moi je l'ai compris comme ça, donc... Quand tout ira mieux parce qu'aujourd'hui naturellement tu peux sortir un single je crois, parce qu'aujourd'hui tout se fait par internet. Mais le jour où je sortirai un album, ben comme je fais partie de cette génération qui sortait des 33 tours, puis des CD, ben on espère toujours qu'on a quelque chose de physique à proposer aussi. Et ça je ne pourrais le faire que quand on sera sorti du confinement, donc voilà. Pourquoi en latin, virilis sed correctum ? Alors j'ai regardé dans les traducteurs parce que je ne pratique pas le latin, qui m'est ressorti, mais la force de correction, je me suis dit ça ne doit pas être tout à fait ça, mon avis Marca avait une autre idée. C'est quoi l'idée ? J'ai joué dans un club de foot où il y avait des mecs qui avaient fait, tu sais, comment on dit, la phrase type du club, c'était viril... Maxime ou quoi ? Une maxime, viril mais correct, virilis sed correctum. Et voilà, rien que pour pouvoir répondre à des interviews comme ça, je trouve que c'est déjà une bonne idée d'avoir choisi ce titre. Ouais, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le latin revient un peu à la mode. Alors le morceau c'est « Si demain je reviens », ce qui était quand même assez, comment dirais-je, prémonitoire au moment où tu l'as écrit, on ne pensait pas qu'on allait tous se retrouver enfermés. Mais tu fais des retours à répétition et par épisode, parce que l'année dernière on s'était vus pour le retour de « Aller, Aller », maintenant c'est pour ton retour à toi en solo, mais tu n'étais pas vraiment parti. Non, c'est vrai, mais quand j'ai écrit la chanson « Si demain je reviens », tu auras compris qu'elle faisait vraiment référence à revenir, à essayer de retrouver ma place de chanteur. Parce que pendant quatre ans de, comment dire, de vagues incroyables de Roméo Elvis et d'Angèle qui m'ont retourné dans tous les sens, j'en suis arrivé à me dire « Est-ce que je vais encore oser sortir quelque chose ? » Vraiment, je me le suis demandé, et vraiment je me suis dit « Putain, mais si je reviens, il faudra vraiment que je mette les petits plats dans les grands, que j'ai vraiment des choses intéressantes à dire et tout, et que ma tentative de retour, pour qu'elle puisse avoir un minimum de chance de sortir la tête de l'eau, il faudra vraiment que… » Et donc oui, c'est une manière de me moquer de moi, d'abord, quand même. Ce que tu as déjà souvent fait. Oui, c'est assez belge, je ne suis pas le seul. C'est quand même un gros avantage que nous avons sur nos amis français, c'est que nous, on sait rire de nous avant l'une des autres. C'est vrai. Donc, après ça, je ne te cache pas que j'ai beaucoup remis en question des chansons, j'ai beaucoup fait retravailler les paroliers, parce que, comme tu le sais, je travaille essentiellement avec des paroliers, moi, je suis plutôt compositeur, musicien, il m'arrive assez peu d'écrire des chansons, mais je peux intervenir dans des textes comme dans celui-ci, où c'est moi qui ai trouvé le refrain. Et voilà, j'avais envie de trouver quelque chose de particulier à cet album. Donc, il y a beaucoup de chœur, il y a beaucoup de guitare électrique, alors qu'on n'est plus vraiment dans la guitare électrique aujourd'hui. Oui, il y a un petit tempo un peu reggae quand même, non ? Oui, ça, ce n'est pas nouveau, parce que j'ai déjà eu quelques titres comme ça, tu vois, j'ai quand même fait, avant ça, j'avais fait Je parle, j'avais fait, dans le spectacle avec Laurent, j'en avais fait un aussi. J'ai pas mal de reggae, mine de rien. Mais surtout, j'avais envie, si tu veux, de poser ma voix et de faire un album d'un mec de 58 ans avec une voix plus posée. Ça se remarque peut-être pas dans ce titre-ci, mais tu verras, si jamais tu as l'occasion d'écouter l'album, tu verras que oui, c'est beaucoup plus... Il y a un aspect, on sent que j'ai bien écouté Johnny Cash, voilà. Alors, il y a un clip aussi qui l'accompagne, que tu as voulu, je dirais presque un peu old-fashioned, un peu guitare héros avec du noir et blanc, avec plusieurs versions de toi-même qui se répondent, avec ta maman surtout, qui joue de la basse, c'est comique. Oui, ben écoute, c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose avec ma maman, mais dans un premier temps, j'ai pas osé ne fusque... qu'en parler à ma mère, ni à ma femme, tu vois, parce que je me suis dit, ouais non, c'est peut-être une mauvaise idée, mais je voulais faire à l'origine un clip avec des danseurs. Et puis ça s'est pas fait, finalement j'ai trouvé que mon idée n'était pas la bonne, j'ai pensé à ma maman, et c'est Laurence qui m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas avec ta mère ? Et j'étais vraiment étonné, j'ai dit, mais tiens, c'est fou, parce que j'y ai pensé, mais je me permettais pas l'idée d'y penser. Elle m'a dit, mais non, vas-y, c'est une bonne idée. Ben oui, tu m'étonnes, puisque c'est ton idée, chérie. T'es pour la paix des ménages, hein ? C'est aussi ton idée. Et voilà, j'ai appelé ma mère, et moi tu sais ce que je retiens de ma maman, c'est que c'est quelqu'un qui m'a toujours dit, oh, moi tu sais, quand j'étais jeune, j'avais bien dansé, j'étais la première sur la piste de danse. Et je dis, mais maman, allez, viens, viens. Et comme elle est, tu vois, elle a 80 ans, elle a perdu son mari il y a deux ans, elle est seule, plus qu'à son tour. Je lui dis, mais ça va t'occuper un dimanche, tu vas faire un truc que tu n'as jamais fait dans ta vie, qu'à mon avis, on ne te proposera plus après, bien que maintenant, avec le succès qu'elle a quitté. Mais en tout cas, c'est un moment avec ton fils, et c'est vrai que ma maman et moi, si tu veux, on a une drôle d'histoire. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents. Donc, il y a eu pas mal de passages, de rendez-vous ratés, autant avec mon père que ma mère. Voilà, je ne vais pas rentrer dans un, je ne vais pas m'allonger sur le divan ici maintenant. Mais voilà, c'était aussi l'occasion de lui dire, viens t'amuser avec moi. Rattrapons un peu de temps perdu, quoi. Voilà, exactement. Et elle a accepté, on a passé un chouette dimanche. Après ça, j'ai dû la rassurer parce qu'elle m'a dit, est-ce que j'étais bien ? Est-ce que je ne vais pas avoir l'air ridicule ? Est-ce que mes cheveux étaient bien ? Tu vois, les gens ont dit, mais oui maman, t'inquiète, t'étais super. Et là, maintenant, les retours qu'il y a de ce clip, pour ma mère, entre autres, me font énormément plaisir. Mais la remplissent aussi, la remplissent, pardon, de quelque chose qui n'est pas, c'est une expérience incroyable. Elle ne s'attendait pas à ça, quoi. Et donc, voilà. Merci.